Musique Vous suivez Yégleti VIA. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce vendredi la journée internationale de la femme. L'historique de cette journée, en passant par la conférence internationale des femmes socialistes en 1910, à la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en Russie, jusqu'à ce qu'elle devienne une tradition dans le monde entier en 1945. Voici les péripéties auxquelles la journée internationale a été instaurée avec son adoption en 1977 par les Nations Unies. Mais au Sénégal, au cours de ces dernières années, on a constaté une avancée en ce qui concerne la situation des femmes avec l'adoption de la parité. Je vous propose de suivre ce récit. Histoire du 8 mars. Comment le 8 mars est devenu la journée internationale des femmes ? Au début du XXe siècle, des femmes de tout pays s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote. De meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes s'est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en Russie, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. Jusqu'à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. En revanche, au Sénégal, on note une avancée significative en ce qui concerne la situation des femmes avec l'instauration de la parité au niveau des électifs. Cette avancée, voire l'acte, est à mettre à l'actif du président Abdoulaye Ouad à l'époque où il était président de la République du Sénégal. Un geste hautement salué par les associations féminines du pays et des ONG, entre autres. La journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, besoin de la célébrer. Quoi qu'il en soit, souhaitons-leur une bonne journée internationale de la femme, histoire de leur faire plaisir, ne serait-ce qu'une journée. Restons toujours dans ce sillage où la Fédération des femmes agroalimentaires de GAS n'est pas en reste par rapport à la célébration de la journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars. Selon la présidente du comité de gestion de la dite fédération au niveau de GAS, les femmes ont vraiment besoin de financements pour la transformation des fruits et légumes, tel est aujourd'hui leur vœu le plus cher en tant qu'actrice de développement. Reporters signés, c'est Nubundour et Al-Mami Fati. Les femmes de GAS sont très engagées pour ce qui est du développement de leur localité. Regroupées dans une fédération, ces femmes s'activent dans l'agroalimentaire. Fatou Fahy, présidente du comité de gestion de cette fédération, explique comment elles s'y prennent. Si on a l'opportunité de faire cette formation, c'est grâce à Maria Majon, qui a regroupé toutes les femmes de la commune. La commune compte 19 villages, chaque village a au moins deux représentantes qu'elle forme. Nous travaillons sur la transformation des céréales provenant de notre localité, à savoir le mille, on fait souvent du tiré, du nyebé que nous transformons en tchakri et beaucoup d'autres choses. Elle remercie vivement l'adjointe au maire de la commune de GES, Maria Majon, qui est en même temps présidente de la dite fédération. Maria Majon, nous la remercions vivement. Tout ce qui l'intéresse, c'est le développement de la commune de GES. Elle fait tout son possible pour que nous soyons formés, celles qui ont des GIE et même celles qui n'en ont pas. C'est une vraie battante. Elle a juste besoin d'être soutenue. Non sans tendre la main à la première dame, Mariam Feissal, ses braves femmes l'interpellent vivement. Nous lançons un appel à Mariam Feissal pour qu'elle nous aide, surtout Mariam Majon, qui fait tout son possible derrière le président Makisal. Donc, elle a besoin d'être soutenue. La dernière décennie a vu naître de nombreuses petites et moyennes entreprises de transformation et commercialisation des produits issus de la localité. Force est de reconnaître que les femmes sont au-devant de toute mutation. Nous restons toujours dans le chapitre de ce 8 mars qui est célébré, la journée internationale de la femme. La femme, ou plutôt les femmes, sont au cœur du développement d'un pays. Sur ce, la Fédération des femmes agroalimentaires de GES s'active dans des groupements composés uniquement de femmes. Leur présidente, Mariam Majon, également adjointe au maire de GES, est au micro de Sénéboundour et d'Alma Mifati. Au niveau de la commune de GES, vraiment, je salue toutes les femmes, toutes les femmes qui s'activent dans le développement, surtout au niveau des transformations des fruits de la GES. Parce que nous tous, nous connaissons GES, c'est un village qui a beaucoup de fruits, surtout de mangue. au lieu de laisser les fruits pourrir dans les champs ou bien dans les paniers. Il faut avoir une idée de transformation, transformer les fruits, mais aussi une méthode de les garder pour que ça dure plus. On a fait une réunion avec toutes les femmes qui s'activent dans le développement. On a créé une fédération, une fédération des femmes agroalimentaires de GES, dont je suis la présidente. Avec ces femmes, nous travaillons, on cherche des formations. Après avoir formé les femmes, il faut qu'on trouve de l'argent pour pouvoir financer nos activités. Mais chaque groupe, on a fait plusieurs formations, mais on a divisé par groupe, parce qu'on a évité que toutes les femmes s'activent sur le même métier. On a fait des groupes, chaque groupe a une activité qu'elles font. Mais chaque groupe a un comité de gestion. Moi, en tant que présidente, je gère la fédération, mais chaque groupe a un comité de gestion, dont une présidente, une secrétaire, une trésorière. En transformation fruits et légumes aussi, il y a une autre présidente qui gère ça. Mais moi, mon rôle, c'est de former les femmes, mais aussi d'aller chercher des financements pour les permettre d'utiliser ce qu'on leur a été formé. En politique, maintenant, le responsable ou la responsable politique à Guédiaouaï entend se ranger derrière le pape du Sopi, suite à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Une occasion pour Wauré Sarr de témoigner sa fidélité et sa loyauté a cheminé dans la constance avec maître Abdoulaye Ouad et l'a invité par ailleurs le chef de l'État à prendre de la hauteur et de pardonner, contre à lui signer Alune Badara Djan. Suite à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État Macky Sall, la responsable libérale à Guédiaouaï compte se ranger sur la décision du pape du Sopi. Je ne suis pas avec personne à part Abdoulaye Ouad, je n'ai pas regardé personne à part Abdoulaye Ouad. Une occasion pour Wauré Sarr de témoigner sa fidélité et sa loyauté a cheminé dans la constance avec maître Abdoulaye Ouad. Je remercie le président Abdoulaye Ouad, il mérite plus que ça. Je lui souhaite une longue vie que Dieu le protège. Son fils Karim Maïsawad, c'est mon frère de sang, je resterai toujours derrière lui. Entendant la méconforte, son rôle de rassembleur, Wauré Sarr invite par ailleurs le président Macky Sall à prendre de la hauteur et de pardonner. Nous restons toujours en politique où l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall continue de faire des commentaires et autres appréciations dans le landernon politique. Pour le premier magistrat de la commune de Medina Gounas, Aghédia Ouad, il est temps pour le président Macky Sall de faire table rase de certaines choses tout en acceptant de pardonner. Mais en ce qui lui concerne, elle s'est dit être toujours derrière son mentor, maître Abdoulaye Ouad. Wauré Sall est au micro de Alune Badaradjian. Je dis tout simplement au chef de l'état Macky Sall, comme il a un deuxième mandat, personne n'a rien dit, car nous tous, on bat pour la stabilité du pays et puis on est tous une famille. Je pense que si quelqu'un vous a interdit de gérer 150 députés à l'Assemblée nationale, et le tout puissant t'a donné pour que tu dirises 15 millions d'habitants, donc on doit savoir que c'est Dieu qui est le tout puissant. C'est pourquoi je lui demande à prendre de la hauteur et de pardonner. Je suis en train de me demander, je lui demande que Dieu a donné une bonne chose. Je veux dire qu'il s'est dit 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 qu'il s'est dit. Dieu a donné le droit. C'est ce qu'on a demandé, il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Dans la deuxième partie de cette édition, c'est l'actualité internationale qui s'invite. Elle porte la signature de Sénébou Ndour. Et nous démarrons cette page internationale au Nigeria. Les survivantes de Boko Haram toujours victimes d'abus selon Amnesty International. Des milliers de femmes qui ont survécu à l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria sont toujours victimes d'abus et de négligences de la part des autorités. A dénoncé vendredi Amnesty International dans un communiqué. Beaucoup de ces victimes du conflit confiné dans des camps de déplacés gardés par l'armée ont toujours de grandes difficultés à trouver de la nourriture et à accéder aux produits de première nécessité, a affirmé l'ONG de défense des droits humains à l'occasion de la journée de la femme. Selon l'ONG, les restrictions de mouvement et le manque d'assistance augmentent les risques d'exploitation sexuelle par les forces de sécurité présentes dans et autour des camps. Et puis nous parlons des 16 milliards de la France pour la formation professionnelle au Cameroun. La France a fait don au Cameroun d'une enveloppe de 16 milliards de francs CFA pour la construction de deux centres de formation professionnelle entrant dans le cadre du contrat développement des endettements C2D. A-t-on appris ce vendredi auprès du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les deux centres de formation professionnelle seront construits à Douala, la capitale économique, et à Edea, dans la région du littoral. Le centre de formation professionnelle d'Edea, bénéficiant d'une superficie de 9 hectares, sera fonctionnel dans 15 mois. On y dispensera, entre autres, des cours de maintenance industrielle, de transport et de logistique. L'objectif consiste à former des ouvriers, des techniciens, des mécatroniciens, des conducteurs d'engin lourd, des responsables logistiques, des déclarants en douane, des responsables de magasins qualifiés selon les standards internationaux. Et pour finir, le bureau des droits humains de l'ONU envoie une mission au Venezuela. Le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme a annoncé vendredi l'envoi d'une équipe de 5 personnes au Venezuela afin de rencontrer notamment des victimes de violations des droits humains. Cette mission technique préliminaire qui se déroulera du 11 au 22 mars est destinée à préparer une éventuelle visite de la haut commissaire. La Chilienne Michel Bachelet, qui a été officiellement invitée par le gouvernement vénézuélien en novembre, a précisé un communiqué de son bureau. Et c'est tout pour cette page internationale. Pour terminer en beauté, la passeport avec Ndeye Maguette Bousso. Nous démarrons cette passe sportive avec l'Association nationale de la presse sportive était en visite au Stade La Dior de Thiers ce jeudi. Une visite motivée par le MADS Sénégal Madagascar qui doit se jouer dans la capitale du Rai. Conduit par son président Abdoulaye Diame. La NPS était allée s'enquerie de l'état d'avancement des travaux du Stade et des conditions de travail prévues pour les journalistes lors de cette rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ensuite, Ligue Europa Ismail Sarr fait tomber Arsenal à 11 contre 10 après l'exclusion de Sokratis Papastapopoulos 42e. René a fini par faire plier Arsenal 3 à 1 jeudi. En huitième de finale allée de la Ligue Europa, le club breton prend une option dans la qualification avant le MADS retour à l'Emirat et Stadion. La semaine prochaine, le MADS a basculé à la 42e minute lorsque Sokratis Papastapopoulos brise de vitesse dans son dos pour Ismail Sarr à vue jaune pour la deuxième fois et le CC coéquipé à 10. Et pour finir, Marouane Felaini, 31 ans, a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière internationale après 87 rencontres avec les Diabourouzes. Le moment est venu de me retirer et de permettre à la prochaine génération de jouets belges de poursuivre cette période très réussie de l'histoire du football belge. Felaini a débuté chez les Diabourouzes en 2007 lors d'un amical contre le République tchèque. C'était tout pour la phase sportive. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501